En 1815, l'Italie en tant que pays n'existe pas. Ce ne sont que de multiples petits royaumes et duchés indépendants, dont la plupart sont en réalité très influencés par l'Autriche. A ce sujet, Metternich, le célèbre chancelier et ministre des Affaires étrangères de l'Empire, déclarera que l'Italie est une simple expression géographique, ce qui est difficile à contredire pour l'époque. Ce qu'on appelle la langue italienne est encore peu installé, pour ne pas dire pas du tout, au profit des langues régionales. Depuis la Renaissance et même avant, l'Italie a toujours été divisée et sous influence étrangère, qu'elle soit française, espagnole ou autrichienne, connue pour avoir été un important champ de bataille, tout époque confondu, en particulier le nord de la péninsule. Il y aura bien une sorte d'état national, son Napoléon, avec le royaume d'Italie, mais encore une fois avec un territoire bien réduit et une très grande influence française, l'empereur en personne étant roi d'Italie. Néanmoins, ce premier royaume poserait les bases d'un futur pays. L'italien est reconnu comme langue officielle, bien qu'elle a encore parfois beaucoup de mal à s'implanter. L'influence de l'église diminue, l'administration est calquée sur le modèle français, et l'économie se transforme peu à peu, subissant les conséquences de la guerre, comme avec la conscription des jeunes hommes ou les taxes supplémentaires. Particulièrement au nord, où cela aura pour effet une augmentation de la mendicité et le début d'une première vague d'émigration. Pour ce qui est du sud, et plus précisément du royaume de Naples, la France n'a jamais vraiment réussi à imposer son autorité, et le commerce est globalement resté en bonne santé. A la suite du congrès de Vienne de 1815 après la défaite française, la carte de l'Europe est redessinée, et l'Italie n'y échappe pas. Les frontières pré-révolution sont globalement reprises et simplifiées, avec le retour de nombreux royaumes et duchés sous influence autrichienne. Mais deux sortent tout particulièrement du lot. D'une part, le royaume des deux Siciles, qui ressemble au royaume de Naples, et qui domine la majeure partie de l'Italie du sud, et a donc moins subi l'influence napoléonienne, et reste encore de tradition plus monarchiste et plus catholique. C'est d'ailleurs un Bourbon, donc une dynastie française, qui est à sa tête. D'autre part, le royaume de Sardaigne, qui est le principal état du nord, et dont l'influence du premier empire reste encore très importante, conservant une bonne partie de la législation napoléonienne. Commencent alors à naître, en Sardaigne, les premières idées d'unification italienne, sans réelle surprise, avec l'influence des Lumières, de la Révolution française et du libéralisme. Il faut dire que bien que l'Italie n'ait jamais vraiment existé, sa culture a eu un très fort impact sur toute l'Europe, notamment lors de la Renaissance, que ce soit à travers la peinture, la littérature ou la musique. On met donc en avant ce passé glorieux, pour faire valoir l'idée d'unité italienne. Parmi les soutiens à l'unification, il y a notamment les Carbonari, des membres issus d'une société secrète, qui luttent via diverses actions politiques. Mais ce carbonarisme ne satisfait pas tout le monde, et des divisions commencent à se faire ressentir. C'est pourquoi sera créé le mouvement Jeune Italie, par Mazzini à Marseille, dans les années 1830, composé en bonne partie d'anciens membres de la société carbonariste, toujours dans le même objectif. Un de ses principaux soutiens, étant le général Garibaldi, qui sera contraint, après une tentative infructueuse de soulèvement, à un long exil en Amérique du Sud, où il continuera ses nombreuses actions politiques. De même pour Mazzini, qui finira, quant à lui, en exil à Londres, en Angleterre. Il faut dire que le roi alors au pouvoir, Charles Albert de Savoie, est un fervent défenseur de l'absolutisme, et mène une intense politique de répression contre les libéraux italiens, bien qu'il s'ouvre, au fil des années, à plus de réformisme. C'est alors qu'en 1848, va se produire un véritable tournant dans la société européenne de l'époque. Inspiré par les idées libérales et révolutionnaires, une bonne partie de l'Europe va se soulever, particulièrement dans les grandes villes. En France, la Deuxième République est proclamée en février. En Allemagne, se déroule ce qu'on appelle la Révolution de Mars. En Autriche, le gouvernement de Metternich est renversé, et l'Hongrie se soulève. Et bien évidemment, l'Italie n'échappe pas à ce courant révolutionnaire. Les différents gouvernements des duchés et royaumes sont renversés. Des constitutions sont rédigées. Venise et la Sicile proclament leur indépendance. La République romaine est mise en place. Et la Sardaigne déclare même la guerre à l'Autriche après les cinq journées de Milan, dans ce qu'on appelle la première guerre d'indépendance italienne. Pour Mazzini et Garibaldi, alors contraint à l'exil, c'est l'occasion parfaite de revenir défendre leur cause. Mais rapidement, les révolutions prennent fin. En France, Napoléon III devient le premier président de la République, sous l'étiquette du Parti de l'Ordre, et décide de mener une expédition à Rome pour restaurer la papauté. En Allemagne, la révolution de Mars a pris fin, notamment sous la pression de puissances étrangères. En Autriche, les nombreux mouvements révolutionnaires ont été matés, et le royaume de Sardaigne, tout comme les autres États du Nord, ont été vaincus. Revenons dans la serre d'influence de l'empereur. De même pour la Cécile qui est reprise. L'influence du printemps des peuples peut donc paraître bien dérisoire, quand on voit qu'aucune des révolutions n'a abouti. Mais en réalité, elle pose les premières pierres de l'unification italienne, ou du risorgimento, car il aura été une vraie expérience politique pour l'époque. Bien plus que ce qu'il y avait pu avoir, comme dans les années 1820 ou 1830, par exemple. Par ailleurs, la constitution rédigée lors du printemps des peuples, en Sardaigne, le statut albertain est conservé, faisant de cette monarchie probablement la plus libérale de la péninsule, bien que le roi conserve toujours un fort pouvoir, la situation étant assez semblable en Prusse. Le printemps des peuples, malgré son échec, remet donc en question la société européenne, et propulse sur le devant de la scène la question de l'unité allemande et italienne, cette dernière intéressant particulièrement la France de Napoléon III et l'Autriche de François-Joseph. Et pour cause, ces deux pays ont toujours eu une politique très liée à l'Italie. D'un côté, l'Autriche possède la majeure partie des royaumes et duchés de la péninsule dans sa sphère d'influence. Alors que la France mène une politique assez ambiguë, soutenant parfois l'unification comme ses opposants. Elle espère en bonne partie pouvoir sauvegarder la papauté et obtenir Nice et la Savoie. En 1849, le roi Charles Albert de Savoie, qui était entre-temps devenu plus ouvert au projet d'unification, meurt, ce qui va laisser le trône à son fils, Emmanuel II, qui va continuer dans cette voie et chercher à unir la péninsule sur son royaume. Il va alors s'entourer d'un homme qui sera à l'importance capitale pour l'unification, Camilio Cavour, qui mènera de très nombreuses réformes dans l'objectif de moderniser le petit état italien. Le pays se libéralise peu à peu, l'industrie se développe et l'armée est réorganisée dans l'optique d'une future guerre. Malgré cela, l'unification paraît toujours dure à réaliser. L'armée sardes fait toujours pas la figure face à l'armée autrichienne. C'est dans ce contexte que Cavour va chercher un allié qui pourrait l'aider contre l'Autriche. Et l'occasion se présente assez rapidement avec l'empereur des Français. Ce qui aboutira en 1848 à l'accord de Pombière, puis à une véritable alliance début 1859 concernant une guerre future contre l'Autriche pour stopper son influence dans la péninsule. Pour la France, c'est une opportunité de restaurer son influence perdue lors du congrès de Vienne et d'annexer Nice et la Savoie. Cette décision de l'empereur étant aussi motivée par la récente tentative d'assassinat contre sa personne de la part d'Orsini, un patriote italien qui a donc échoué et qui lui a fait prendre conscience de la situation. De plus, le royaume de Sardaigne était déjà intervenu dans le passé lors de la guerre de Crimée pour défendre la cause de l'unité italienne. En avril 1859 éclatera donc finalement la guerre. Sauf que cette fois-ci, la Sardaigne possède une armée plus moderne et un allié de taille. Grâce au train, les troupes françaises sont rapidement acheminées et des victoires sont remportées par les armées franco-sardes, notamment à Magenta et à Salferino, ces dernières étant parfois assez confuses dans leur déroulement. L'armistice sera donc signée après seulement un peu plus de deux mois de conflit, début juillet, mais il faudra attendre le 11 novembre pour que la paix soit enfin signée avec le traité de Zurich. La Lombardie est cédée à la France qui la rétrocédera à la Sardaigne alors que l'Autriche conserve son influence sur la péninsule. Pour ce qui est de la France, elle recevra conformément au pacte militaire signé peu de temps après l'accord de plombière, Nice et la Savoie. Les conséquences de cette seconde guerre d'indépendance italienne comme on l'appelle sont importantes et aboutissent au nord à un mouvement de ralliement au royaume de Sardaigne. Les duchés de Parme, de Modène, de Toscane ainsi qu'une partie des états pontificaux intègrent le royaume d'Emmanuel II mais l'unification est encore loin d'être achevée. Il reste encore les états du pape et surtout le royaume des deux Siciles qui possèdent une bonne armée. C'est pourquoi Garibaldi va lancer une expédition en Sicile avec les chemises rouges, des volontaires ralliés à sa cause. C'est l'expédition des milles. Profitant des faiblesses du gouvernement napolitain, Garibaldi parvient à vaincre leurs armées à plusieurs reprises. Ce dernier commençant à se diriger vers le nord bien que manquant d'hommes pour mener un long siège. Le gouvernement sarde, bien que méfiant à l'égard de ce général, va tout de même envoyer une armée faire la jonction et récupérer au passage les territoires de l'est des états pontificaux. Pour ce qui est des napolitains, ils sont finalement contraints de se rendre après le long siège de Gaëta. Il ne reste alors plus que Rome et la Vénécie pour achever l'unification. Mais qu'importe si elle n'est pas achevée. Emmanuel II est proclamé roi d'Italie en mars 1861 donnant ainsi naissance au pays. Rome est même désignée comme capitale. bien que la ville soit encore au pape. Dans les faits, la capitale est Turin, puis Florence à partir de 1865. Il reste alors deux grandes questions en suspens. Que faire de la Vénécie et surtout de Rome ? Car ça, la France y est radicalement opposée et a même envoyé une petite armée de quoi défendre la ville. Tout comme les plus fervents catholiques qui enverront d'importantes sommes d'argent en soutien au pape. Sur le plan diplomatique, l'annexation de Rome est donc difficilement acceptable. Mais pour les partisans de l'unification, c'est une nécessité. D'un côté, des hommes comme Garibaldi souhaitent prendre la ville par la force. Bien que ce dernier sera finalement emprisonné par le gouvernement italien. Pour autant, Emmanuel II souhaite tout autant annexer Rome. Mais préfère négocier sur place le retrait des troupes françaises. Qui est accepté par Napoléon pour 1866. Pendant ce temps, l'Italie va donc se tourner vers l'Autriche en quête de récupérer la Vénécie. Et l'occasion va se présenter rapidement. Car la Prusse, dans l'objectif de contester la domination autrichienne des états allemands, va lui déclarer la guerre. Evidemment, l'Autriche, préférant éviter une guerre sur deux fronts, va faire la proposition à l'Italie d'acquérir la Vénécie. Mais Emmanuel II préféra directement entrer en guerre en tant qu'allié de la Prusse. La guerre s'achevant encore une fois très rapidement, au bout d'un peu plus d'un mois de combat. par la défaite autrichienne de Sadova, face à la Prusse, qui rebat les quartiers de l'Europe. L'Italie se voit obtenir la Vénécie, où est organisé un référendum, qui est très largement approuvé, bien qu'avec une légère pression militaire. Et quelques villes, notamment Mentou, continuant ainsi son unification. La Prusse, quant à elle, se voit devenir le principal état allemand, ce qui lui ouvre la voie à l'unification allemande. Mais pour l'Italie, il reste toujours un problème, Rome. En effet, après avoir été libéré, Garibaldi reprit ses fonctions, prévoyant toujours de s'emparer de la ville éternelle. Une seconde tentative étant lancée en 1867, en vain, repoussée par les troupes franco-papales, lors de la bataille de Montana. Mais une nouvelle opportunité de s'emparer de la ville va rapidement se présenter, avec une nouvelle guerre. Mais cette fois-ci, l'Italie n'y participera pas. C'est la guerre franco-allemande de 1870. La France rappelant ses garnisons, permettant à l'Italie de s'emparer de Rome. Fin 1870, l'Italie est donc unifiée dans des frontières proches de celles qu'on connaît de nos jours. La capitale sera seulement déplacée de Florence à Rome, à partir de 1871. A noter d'ailleurs que l'unification italienne s'est déroulée dans la même période que l'unification allemande, bien que les circonstances soient parfois différentes. Mais en réalité, l'unification pose de nombreux problèmes. Le premier, et le plus important en sens de rien d'autre, étant la division Nord-Sud, encore très présente de nos jours, et qui marque la vie politique italienne. Car l'unification s'est réalisée dans les intérêts du royaume de Sardaigne, soit dans les intérêts piémontés en l'occurrence. La plupart des membres du gouvernement venant de cette région. Le roi lui-même, Emmanuel II, venant de la maison de Savoie. D'autant que l'Italie n'a pas tenu ses promesses de créer des gouvernements locaux. Ce qui a provoqué, dans les années suivant l'unification, à d'importants affrontements au sud. En particulier en Sicile et à Naples, pour des raisons religieuses. En somme, le royaume de Sardaigne a essayé de bâtir un état centralisé autour de sa principale région, le Piémont. Sauf que la centralisation n'a jamais vraiment réussi. Et ça d'ailleurs, la plupart des patriotes italiens, étaient pour conserver une forte autonomie. A vrai dire, les Piémontés voyaient les gens du sud presque comme des barbares, éloignés de la civilisation, et justifiaient donc cette mise à l'écart. Cela aura aussi eu pour conséquence, dans le sud, un développement de la mafia. Le plus célèbre exemple étant sans aucun doute la Cosa Nostra, en Sicile. De plus, l'italien ne parvient absolument pas à s'imposer comme langue. Dans un pays où l'analphabétisme est encore très présent. Comparativement à d'autres régions plus développées en Europe. Alors que les langues régionales comme le vénitien ou le napolitain restent largement dominantes. Une autre question divise, bien qu'elles soient en réalité tranchées depuis bien longtemps. Celles du régime à mettre en place. Des hommes comme Mazzini ou Garibaldi étant favorables à une république. C'était d'ailleurs une des principales revendications du mouvement Genitalie. Mais finalement, la monarchie de Savoie sera tout simplement conservée. Et tendra progressivement vers une extension du suffrage. Alors censitaire et extrêmement limité à la naissance de l'Italie. Autre problème, mais qui n'est pas lié directement au Risorgimento. L'industrialisation de la péninsule. Qui est rendue difficile par les faibles ressources. Et qui, couplées aux différentes crises des années 1880. Qui aggravent la situation de l'économie italienne. Oront pour conséquence une très forte émigration. En particulier vers les pays d'Amérique. Comme les Etats-Unis. Et quelques pays d'Europe. Comme la France ou la Belgique. Avec plusieurs centaines de milliers d'Italiens. Décidant de fuir la misère. Mais en réalité, pour beaucoup. L'unification italienne est encore loin d'être achevée. Et perdurera via l'irridentisme italien. Ou dit autrement. L'intégration de tous les territoires considérés comme italiens. A l'état national. Bien que les territoires considérés comme ethniquement italiens. Sont en réalité assez floues. Cet irridentisme se manifestant particulièrement. Pendant et après la première guerre mondiale. Lorsque l'Italie va récupérer des terres autrichiennes. Et essayer de rogner sur la Dalmatie. La victoire étant considérée comme mutilée. Et contribuera en bonne partie à la montée de Mussolini. dans les années 1920. Il est d'ailleurs intéressant de noter que malgré l'unification. Le micro-état de Saint-Marin. Est parvenu à conserver son indépendance. Jusqu'à nos jours. Et cela pour diverses raisons. Notamment le fait que le pays fût une terre d'asile. Pour de nombreux patriotes italiens. L'unification de la péninsule. Est donc étroitement liée au contexte de l'époque. Avec la montée du libéralisme. Et du nationalisme. Cherchant à unifier tous les territoires de la même ethnie. Sous un seul état. L'industrie a aussi joué un rôle important dans ce processus. Car le royaume de Sardaigne. Etait le plus industrialisé des états de la péninsule. Ce qui a aussi joué plus tard. En faveur du nord. Cependant. L'unification ne peut se réaliser. Que par l'intervention de puissances étrangères. En particulier la France. Lors de la seconde guerre d'indépendance. En 1859. Et la Prusse. A moindre mesure. Lors de la troisième guerre d'indépendance. En 1866. De nos jours. Bien que le résorgumento soit un peu oublié en France. En Italie. Il est omniprésent dans la culture nationale. Garibaldi. Mazzini. Cavour. Et Emmanuel II. Sont considérés comme les pères fondateurs de l'Italie. Et nombreux seront les auteurs. Peintres. Ou musiciens. Qui mettront en avant l'unification. Et à juste titre. Quand on sait que 1861. Est considéré comme la date de la naissance de l'Italie moderne. Ce qui est. Soit dit en passant. Assez tardif. Comparé aux autres grandes puissances européennes. Mais qui se rejoint plus ou moins avec l'unification allemande. Que nous aurons. Encore une fois. Probablement l'occasion de voir. Plus en détail. Dans un futur épisode. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à liker pour aider à me référencer. Ainsi qu'à vous abonner. Pour ne pas louper la suite de mes futurs épisodes.